On va au Qatar pour gagner, Samuel Etou confirme sa volonté de remporter le Mondial 2022 devant les Lyons indomptables à la fin du match, qui les opposait aux joueurs locaux. L'objectif est très clair. Le Cameroun n'ira pas au Qatar faire de la figuration. Les Lyons indomptables vont pour aller loin dans la compétition, et pourquoi pas soulever la Coupe mondiale en étant la première nation africaine à réaliser cet exploit. Samuel Etou a bien l'intention d'écrire l'histoire avec les Lyons indomptables lors du prochain Mondial. Le Cameroun va affronter la Suisse, la Serbie et le Brésil dans le groupe G de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Les Lyons indomptables débutent leur compétition le 24 novembre contre la Suisse. Le 28 novembre, le Cameroun affronte le Serbie, avant le grand match, le 2 décembre face au Brésil. Et pour le président de la FECAFU, le Cameroun dispo des moyens et des hommes, pour soulever le trophée point, on a 7 matchs à faire dans 5 mois et demi. Il n'y aura pas de sentiments. Il n'y aura pas d'amis. Dans l'équipe de football, c'est ceux qui méritent. Le sélectionneur et moi, on connaît les problèmes de cette maison. Il a tout mon soutien. Ce qu'il va me dire, j'assume. Et je suis le seul à avoir la signature, jusqu'à preuve du contraire. On va au Qatar pour gagner. On entre dans chaque match pour gagner, tout en pensant au Qatar. Les autres n'ont pas fait la magie. Le rêve n'est pas défendu. Pour nous, vous êtes les meilleurs, a confié Samuel Etouin rappel, ce samedi 04 juin 2022, les Lyons indomptables se sont mesurés aux joueurs locaux, et malgré leur domination, de sérieux doutes planent sur la capacité des Lyons lors de vraies rencontres de compétition. Puisque cela a été difficile pour l'équipe Fagnon de se défaire des joueurs A, qui ont d'ailleurs ouvert le score. Le match s'est soldé par la victoire. 4 buts à 1 des poulains de Rigobertson-Bahanna, et ce, sans grands efforts. Mais, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas l'objectif actuellement. C'est le Qatar la priorité de l'heure et Samuel Etouin, et bien intrandigeant. Vous avez vu qu'ils n'ont pas été ridicules. Je suis satisfait. Ce n'est pas le résultat qui est important. Je retiens le comportement de ces jeunes. Deux ou trois vont compléter la liste des Lyons indomptables, à laisser entendre son, très rassuré, en conférence de presse d'après-match. Je suis toujours en danger. Le président de la FUCAFU me met énormément de pression, a ajouté le manager des Lyons indomptables.